c'est alors qu'à bonjour les gars et les filles aujourd'hui on introduit le nouveau module qui c'est et spécuère 7 module 7 et spécuère tout d'abord est ce que vous savez qu'est ce que ça veut dire que spécuère edouard oui bravo alors que oui on va voir évidemment on parle des roms et toujours et toujours que le même avis d'accord quand je commence le module je fais toujours la même recommandation qu'est ce qu'il faut faire ici pour bon toujours la même recommandation et une révision des trois modules précédents alors que ici on parlera de rome et spécuère que c'était l'acronyme qui dit qu'est l'état on va voir est ce que c'est à tous c'est à tous d'accord ça veut dire que le sénat tellement c'est important cette institution rome qui c'est le paiement mot non officiel pc en plus français vient du latin donc beaucoup de mots on arrive à intuire la signification beaucoup à tous au plus et puis c'est pour que ouais et c'est une conjonction qui va après le nom et s'unir avec le nom c'est natus populus quoi c'est à dire le sénat et les peuples d'accord le sénat comme en français peut-être la conjonction des peuples romanus il romain de rome quand le peuple sénat de rome alors tout de suite nous regardons à l'origine de ce mot de sénatus cette institution qui accompagnera toute l'existence de rome antique de l'antiquité d'accord même plus tard qu'il va voir toujours plus sénat même après la chute de la pierre d'occident ok sénatus c'était une institution un conseil à l'origine des vieillards que rome avait institué sous l'influence des villes grecques rome n'était pas une ville grecque mais elle sera influencée par les villes grecques dans quelle ville grecque nous avons vu qu'il y avait un conseil des vieillards jasmin sparte comment elle s'appelait il s'en souvient oui non oui la jérousia d'accord ok ok l'introduction en latin de jérousia c'était sénatus sénatus vient d'un mot là on va voir comment l'influence est forte du latin dans notre langue dans nos langues latines sénes sénes ça veut dire vieux une forme de cet adjectif c'est d'accord que ça veut dire plus vieux d'accord que des sénes vient sénat quels sont les mots dans nos langues modernes latines qui viennent des sénes qui sont capables de voir oui oui d'accord en anglais on l'utilise d'accord signer en prononce anglaise et s'oppose à junior d'accord si deux personnes dans la même famille ont le même prénom le même nom de famille vous les distinguez on va des signer et junior ce sont des mots latins c'est le plus vieux le plus jeune mais pensez à l'espagnol vous étudiez tous l'espagnol n'est ce pas pensez à l'espagnol oui seigneur seigneur en espagnol vient du seigne d'accord que c'était en origine une façon pour parler avec respect à une personne plus âgée plus adulte d'accord qu'on appelle seigneur en espagnol c'est devenu seigneur seigneura seigneurita pareil en italien signore seigneura seigneurina même en français on a des mots qui viennent de celui là qui est capable de voir édouard alors le seigneur des seigneuries dans le système fungal mais un autre mot que nous utilisons très souvent tous les jours un autre mot que vous utilisez par exemple pour vous adresser à moi comment vous m'appelez oui oui monsieur alors tout d'abord que ce mot là en français on le prononce c'est une exception dans la prononciation on écrit monsieur d'accord en français on l'écrit monsieur mais pour quelle fréquence le terme est devenu monsieur mais vous voyez que mon c'est ce qu'on appelle la grammaire que le déterminant l'adjectif pour ce chiffre comme un esprit de cordialité d'accord de courtoisie c'est sûr que c'est la même racine qui est seigneur seigneur comprenez-vous donc voyez-vous un peu juste pour avoir une idée comment le latin a beaucoup influencé notre langue et pas seulement le latin c'est la conjonction c'est comme en français sauf qu'on le met après le nom d'accord la syntaxe latine mais le quai après le nom et puis une autre chose qu'on va voir encore c'est le concept central concept central de rome c'est l'état d'accord que notre matière que je vous rappelle c'est l'histoire comme aussi l'éducation de citoyenneté alors c'est important de comprendre ce qui est l'état individu et société la société est gérée par l'état nous avons défini ce qui est la société la naissance société en regardant rome on va mieux comprendre ce qu'il est capable de donner une définition d'état oui mohamed parti d'un pays jasmine oui l'état c'est l'autorité l'autorité qui organise qui dirige la société d'accord que l'état c'est l'autorité et donc qui peut me donner maintenant un exemple de l'état dans notre réalité d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'état l'institution qui représente l'état Myriam parle plus fort s'il te plaît non une institution pas quelque chose d'institution plus précise un exemple et Guillaume le parlement c'est une institution de l'état mais ce n'est pas l'état jasmine le gouvernement quel gouvernement est-ce que l'école c'est l'état oui bien sûr que c'est l'état notre école c'est une école publique ou privée on dit c'est publique et qui la gère l'état donc notre école c'est un palier de l'état si vous voulez moi je suis un fonctionnaire de l'état d'accord mais au Canada nous avons deux paliers principaux de l'état le fédéral et le provincial et puisque je travaille dans une école publique je suis un fonctionnaire de l'état je suis fonctionnaire du provincial ou du fédéral oui du provincial d'accord parce que nous avons un état qui sait partager les compétences le fédéral avec tous les Canadas avec les autres provinces s'occupe de l'armée des communications des aéroports des ports d'accord de la poste par exemple non et par contre les provinces notre pays a eu deux peuples à l'origine les colons français les anciens les ex les anciens colons français les anciens colons britanniques donc Québec a plein d'autonomie comme les autres provinces sur le système d'éducation système de santé sur les routes ça appartient aux provinciales non mais tout ceci c'est l'état est-ce que les cols bleus vous savez c'est qui les cols bleus ce sont ceux qui font l'entretien des routes le déneigement les cols bleus d'après vous ils sont des fonctionnaires de l'état ils dépendent de l'état ou non oui de quel palier de l'état oui Rifat plus fort non oui municipal d'accord la ville aussi le niveau municipal aussi c'est l'état donc l'état c'est l'autorité qui a comme but d'organiser la vie de la société la vie ensemble des citoyens qui peut avoir des différents niveaux d'accord alors dans l'antiquité Rome s'est imposé sur toutes les autres civilisations pour leur excellente organisation de l'état aujourd'hui quand on parle de Rome on parle souvent de ses faiblesses de ses limites de ses guerres intérieures de la folie de certains empereurs des guerres civiles que Rome a subies mais malgré toutes ses faiblesses toutes ses ombres la grande lumière de Rome c'était l'organisation quand Rome arrivait dans les peuples anciens il y avait des peuples qui se soumettaient volontairement qui étaient contents d'entrer en contact avec Rome parce que là au Rome arrivait la justice arrivait la loi arrivait les services publics comme l'eau les égouts arrivait l'organisation des villes les ports la sécurité dans le commerce tout ceci arrivait parce que Rome était extrêmement bien organisé c'était un modèle jusqu'à nos jours de l'état d'accord donc on fera surtout attention à ceci nous sommes des individus mais nous vivons en société et la société a besoin d'être organisée la ligne du temps que vous ferez à la fin du module ça va de l'année 800 on va dire approximativement le 8ème siècle avant Jésus-Christ d'accord jusqu'à 476 après Jésus-Christ 476 je vous le dis tout de suite c'est une date qu'il faut retenir quel est l'événement de cette année Myriam la chute de Rome le dernier empereur de l'empire d'Occident d'accord et on verra qu'à l'époque personne ne se rendu compte de rien d'exceptionnel plus tard les historiens ont indiqué cette date-là parce que c'était la dernière année où il y a eu un empereur d'Occident d'accord 5 chapitres aujourd'hui on fera le premier chapitre sur deux cours aujourd'hui on commence le premier chapitre mais on le fera sur deux cours on le fera